Merci Professeur Soulami, merci Professeur Sharabi, le comité d'AMKAR et le laboratoire Servier de nous avoir réunis ce soir, la première fois après plusieurs mois après la pandémie. Donc ce soir on va traiter un topo, le premier, dont on pratique devant un syndrome coronaire chronique, est-ce qu'il faut se teinter ou pas se teinter, quelles sont les situations dans lesquelles il faut aller mettre un stint, les situations dans lesquelles il faut se contenter traitement médical. Et pour répondre à ces questions, on a fait une revue de littérature. Donc sans trop tarder, donc juste pour rappeler un peu l'histoire du syndrome coronaire chronique qui est un nouveau concept, je vous rappelle qu'en 2006 la Société Européenne de Cardiologie, elle a sorti tout un manuscrit de recommandations sur l'engor stable. Donc elle voyait les choses comme étant un symptôme de typique, d'un point de vue sémiologique, la douleur pré-cordiale qui disparaît à l'arrêt d'effort, qui apparaît à l'effort. Il a fallu quelques années plus tard pour que la Société Européenne de Cardiologie se rattrape et pour parler de la maladie coronaire stable, on voit les choses sous forme d'une entité avec une introduction d'une physiopathologie différente en incluant le spasme coronaire et le trouble de la microcirculation. Il a fallu encore quelques années pour comprendre que la maladie coronaire stable n'est pas tout à fait stable puisque c'est un phénomène qui est évolutif dans le temps, il y a un perpétuel remaniement de l'endothélium et pour parler aussi de syndrome coronaire chronique pour faire allusion à la maladie évolutive. Et ça faciliterait aussi la définition de la maladie coronaire en associant le syndrome coronaire chronique et aiguë parce que c'est une maladie inflammatoire qui est chronique, qui est émaillée de poussées aiguës, qu'on appelle les syndromes coronaires aiguës avec sus décalages ou sans sus décalages. Donc pour un peu connaître un peu le sujet, à quoi correspond le syndrome coronaire chronique ? D'un point de vue clinique, il correspond à plusieurs items qui ont été bien définis dans les recommandations publiées en 2019. Premièrement, il correspond à une longueur stable ou à une dyspnée qui sont liées probablement à une maladie coronaire. Il peut correspondre à un premier épisode d'insistance cardiaque ou à une atterration de la fraction d'éjection d'origine coronarienne. C'est les patients aussi asymptomatiques qui sont revascularisés après un syndrome coronaire aiguë, donc moins d'une année, ou les patients dans l'année qui suit leur syndrome coronaire aiguë, sans oublier les patients qui font des spasmes et qui trouvent leur microcirculation, de façon plus simple. C'est toutes les situations de la maladie coronaire où il n'y a pas le thrombus dans le mécanisme physiopathologique de l'événement. D'un point de vue physiopathologique, on aurait posé la question sur le syndrome coronaire aiguë. Le principal mécanisme physiopathologique, comme vous l'avez tous, c'est l'occlusion de l'artère coronaire. Donc l'ischémie aiguë au cours d'un syndrome coronaire aiguë est dû à une occlusion totale de l'artère coronaire. La solution est apportée par l'angioplastie primaire, on désobstruit l'artère et on a le résultat qui est devant nous, imminent. Disparition des symptômes, amélioration de la survie immédiatement. Maintenant, quand on parle du syndrome coronaire chronique, le phénomène est multifactoriel. Alors ça commence par une dysfonction endothéliale qui va se manifester par une baisse de la biodisponibilité du monoxyde d'azote qui va se manifester aussi cliniquement par un spasme coronaire, on aura des troubles de la microcirculation, on aura des anomalies métaboliques et parmi tous ces facteurs il y a la sténose épicardique, la sténose significative de l'artère épicardique majeure sur laquelle on va intervenir par une angioplastie. Tous ces éléments interviennent dans ce qu'on appelle une schémie chronique qui se manifeste cliniquement par l'angine de poitrine. Donc devant ce phénomène plurifactoriel, la prise en charge de ce syndrome coronaire chronique ne peut se concevoir que devant trois volets. Le premier volet c'est le changement de cils de vie. Je suis cardiologue interventionnel, je vous parle de cils de vie, c'est très important parce que ce n'est pas des combats entre traitement médical, cils de vie et angioplastie, mais c'est une complémentarité d'action. Changement de cils de vie, je ne vous rappelle pas l'équilibre diabétique, l'arrêt du tabac, l'exercice physique régulier, 30 minutes, 5 jours, etc. Le traitement médical optimal, le terme optimal a vu le jour en 2007 et puis il y a la revascularisation myocardique. Quand on parle du traitement médical optimal, il a deux intérêts. Le premier c'est améliorer la survie. Le terme améliorer la survie peut être vu différemment. On peut parler aussi de prévention du décès, décès de toute cause, décès d'origine cardiovasculaire, l'infarctus du myocard fatale et le recours à une revascularisation ou une urgence. Améliorer la qualité de vie, ça veut dire diminuer la fréquence des symptômes d'angine de poitrine, diminuer le recours au nitré, prolonger le temps d'exercice ou prolonger le sué d'ischémie. Le traitement médical optimal, et c'est important de le dire, j'ai rajouté cette plaque pour vous montrer qu'il y a deux familles. Il y a une famille de médicaments antiangineux qui vont améliorer la survie et un groupe de médicaments qui vont améliorer les symptômes. Les médicaments qui ont amélioré la survie par des preuves, les IECRA2, les bloqueurs du système renin-angiotensine et aldostérone, l'aspirine, le rivaroxalban, les inhibiteurs de la P2Y12, associés à cela, les statines. Les médicaments qui ont amélioré la qualité de vie en réduction de la fréquence des symptômes, vous avez les bétabloqueurs, la trimitazidine, le nicorondyle, l'ilivabradine. Tous ces médicaments peuvent être associés pour prévenir les crises. Pour la revascularisation, on a deux méthodes. Il y a l'enjeu plastique et la revascularisation chirurgicale. Le choix des deux se fait selon le calcul du score de syntaxe. On peut envoyer le malade en chirurgie ou en enjeu plastique. Donc depuis l'avènement de ce traitement médical optimal, depuis l'avènement des nouvelles techniques d'enjeu plastique et de chirurgie cardiaque, il y a eu plusieurs combats ou plusieurs comparaisons. Traitement médical enjeu plastique, traitement médical chirurgie, chirurgie enjeu plastique, Alors aujourd'hui, on va parler d'une comparaison entre angioplastie et traitement médical. Pour répondre à cette question, d'une autre façon, c'est devant un syndrome coronaire chronique, malade qu'on voit tous les jours, que vaut une angioplastie programmée devant un traitement médical ? C'est un malade coronarien stable. Pour répondre à cette question, on a fait une revue de littérature. On va mettre en revue la majorité des études les plus intéressantes qui sont sorties ces dernières années, qui ont traité le sujet. On va essayer de discuter de la population des études, les résultats, les limites des études et on va conclure. On ne peut pas parler de la comparaison entre angioplastie et traitement médical sans sortir courage, même si c'est une étude qui est sortie en 2007. C'est une étude, je vous rappelle, elle a comparé traitement médical à angioplastie chez une population de malades coronarien stable. Ils ont randomisé 2000 patients dans chaque bras, un bras qui va recevoir un traitement médical, un bras de coronarien stable qui va recevoir une angioplastie. Il faut connaître la population de l'étude pour pouvoir extrapoler les résultats. Ils ont inclus des patients qui ont des sténoses coronaires supérieures à 70% sur un vaisseau épicardique majeur avec une ischémie documentée, soit une épreuve d'effort ECG, écho de stress ou scintigraphie myocardique, ou bien une sténose supérieure à 80% sur un vaisseau épicardique majeur sans test d'ischémie. C'est les éléments d'inclusion de courage. Par contre, ils ont exclu les lésions du tronc commun gauche, les dysfonctions VG, les ongles résistants au traitement médical optimal et les patients qui ont sous-décalé pendant une épreuve d'effort au premier palier. Ils ont exclu une population qui est à haut risque ischémique, une population qui a plus bénéfice de revascularisation que du traitement médical. Pour avoir des résultats à la fin, le traitement médical fait à peu près la même chose que l'angioplastie en termes de tous les événements de protection, des événements cardiovasculaires majeurs, combinés ou vu à part chez les patients coronariens instables. Alors courage, à l'époque de courage, il y avait beaucoup de limites, il n'y avait pas de FFR utilisés en routine en salle de cathétérisme cardiaque pour évaluer le degré d'ischémie des sténoses coronaires. Alors, d'encourage, dans la majorité des patients ont été évalués par des tests d'ischémie ECG. C'est des tests d'effort, vous savez mieux que moi que la sensibilité de ces tests a été nettement diminuée à 50% par rapport aux tests d'ischémie couplés à de l'imagerie. En même temps, quand on vérifie les caractéristiques des patients, les caractéristiques démographiques, dans chaque bras, 400 patients, dans le recrutement, ils avaient une classe canadienne. Leur engor était classé en CCS0 et CCS1. Ça sous-entend que c'est des malades qui étaient faiblement symptomatiques, voire une ischémie qui est faible. Alors, cette population de malades, comment on peut vérifier la disparition des symptômes après les deux interventions lorsqu'ils sont presque asymptomatiques à la base ? Et ce genre de malades ne bénéficient pas de la revascularisation. Ils ont été inclus dans cette étude et ont participé aux résultats. Alors, en même temps, les résultats ne sont pas applicables aux patients qui sont exclus de l'étude. Par exemple, on a un tronc commun stable, on ne va pas dire qu'on va le mettre sous traitement médical, c'est bon, c'est courage. Non, le tronc commun ne fait pas partie de courage. Dysfonction VG ne fait pas partie de courage. Donc, sans trop tarder, on passe à l'étude Orbita. L'étude Orbita, elle a trop fait parler d'elle. C'est une étude multicentrique, elle est particulière. Elle est multicentrique, elle a duré 4 ou 5 années pour recruter, randomiser que 200 patients. Donc, c'est une haute sélection des malades. Elle est particulière aussi parce que c'est la première étude en cardiologie interventionnelle qui va utiliser un bras placebo. Il y aura une intervention coronaire chez le bras placebo qui ne sera pas revascularisée. C'est la première fois que ça arrive en cardiologie interventionnelle. Il faut connaître aussi le critère, l'objectif de l'étude. Ce n'est pas la mortalité, ce n'est pas la prévention de l'infarctus, c'est l'amélioration du temps d'exercice après randomisation. On va voir ici le schéma du design de l'étude. J'ai pris le design exactement comme il est. On va essayer de le simplifier. Ils ont pris des malades coronaire instables sur la base de symptômes. Ils ont interrogé, classé de longueur en fonction de la classification canadienne CCS. Ils ont donné des questionnaires aux malades, le questionnaire Seattle SAQ. Ils ont pris leur pression artérielle fréquence cardiaque. Ils ont mis les malades sous traitement angineux pendant six semaines. Ils les ont reconvoqués. Ils leur ont fait des épreuves d'efforts maquillées, couplées à l'imagerie, comme les cours de stress. Ils ont fait des épreuves d'efforts ECG avec la VO2max. Avant la randomisation, tous les patients ont fait une coronarographie. Ces patients ont fait une coronarographie sous sédation. Ils étaient sédatés. Ils avaient des casques avec de la musique. Ils ne savaient pas ce qui se passait. s'ils sont revascularisés ou pas. Tous les patients ont reçu une évaluation FFR et IFR sur toutes les lésions supérieures à 50 %. Imaginez un bras placebo qui ne sera pas revascularisé. Chez qui on va faire une FFR ? Un bras qui va recevoir une angioplastie. On va les suivre pendant six semaines après randomisation. On les reconvoque. On refait une épreuve d'efforts couplées à la VO2max. On fait une école de stress et on évalue la classe fonctionnelle, CCS. C'est ça Orbita. Important. Qu'est-ce qu'ils ont exclu ? Ils ont exclu les patients pluritranculaires. Les patients pluritranculaires. Les patients qui ont fait un syndrome coronaire deux mois avant. L'inclusion. Les malades pontés. Les troncs aux mains gauches. Les occlusions chroniques. Et les dysfonctions VG sévères. Moins de 30 %. Résultat d'Orbita. Il y a eu quand même une amélioration du temps d'exercice dans le bras angioplastie de quand même 28 secondes. Versus 11 secondes dans le bras placebo. Mais sans pour autant atteindre le p-value, la significativité. Résultat de conclusion des auteurs, c'est que chez les patients monotranculaires, coronaria instable sous traitement médical optimal, l'angioplastie n'a pas amélioré le temps d'exercice par rapport au placebo. Les limites d'orbita sont énormes. Beaucoup d'auteurs ont critiqué cette étude quant au design, quant à la méthodologie. Donc on a 200 patients. Sur 4 ans, ils n'ont pu recruter que 200 patients. On a une faible taille d'échantillons. C'est pour cela qu'ils n'ont pas pu évaluer la mortalité ou l'infarcturie. Ils n'ont évalué que l'amélioration du temps d'exercice. Donc le temps d'exercice qui est un critère qui est faible. Le temps de suivi est court. Il a été jugé par plusieurs auteurs qu'il était court de 6 semaines. On ne peut pas évaluer un malade après une angioplastie sur 6 semaines. Mais ce qui est le plus important, c'est que 23 % dans le bras angioplastie, ils avaient une classe fonctionnelle, CCS. Après randomisation et après traitement médical, parce qu'ils ont reçu des traitements médicaux, CCS 0 et 1. Comment on peut évaluer un temps ? Ils ont de la douleur chez des malades pendant l'exercice. Ils sont à la base au repos et ils n'ont pas mal. D'accord ? Ça de 1. Bien sûr, les patients qui n'ont pas d'ischémie ne vont pas bénéficier de l'angioplastie parce qu'on va leur créer une autre maladie. En même temps, ce qui est un peu particulier dans l'éthique, d'un point de vue éthique, on ne peut pas réaliser une des faits faire chez un bras chez qui on ne va pas faire de revascularisation. Parce que quand on lit un peu le texte de l'article, il y a quand même 4 patients où le guide passait en sauce intimale de la plaque, il y a eu une dissection de l'artère coronaire et ils ont eu besoin d'une angioplastie urgente chez ce groupe de malades qui n'étaient pas destinés à leur revascularisation. Deuxièmement, ils ont prescrit un traitement anti-agrégant plaquettaire, clopidogrel aspirine, chez un groupe de malades placebo qui n'a pas reçu d'angioplastie. Malheureusement, il y a eu 4 malades qui ont fait une gastrite érosive, qui ont saigné et qui ont nécessité une transfusion. En même temps, ce qui est le plus important aussi, c'est attirer mon attention, c'est que dans les textes des résultats, dans les tableaux, on vous parle d'une effet faire moyenne à 0,69. Nous, par réflexe, quand on voit une effet faire à 0,69, c'est significatif. On dit que c'est significatif. Oui, ils ont dilaté des malades significatifs. Or, le terme moyenne change la donne, parce que ce qui nous importe, nous, c'est la effet faire de chaque malade, avant la dilatation. Le terme effet faire moyenne, je pense que ce n'est rien du tout. Mais quand on creuse un peu sur la population, on trouve que 30 % des patients du bras en géoplastie avaient une effet faire supérieure à 0,8 dans Orbita. Cela sous-entend qu'il y a eu une dilatation des artères qui n'était pas hémodynamiquement significative. Et on a eu beaucoup d'études anciennes, notamment DIFER, qui ont montré que le fait de différer l'en géoplastie des patients qui ont une effet faire supérieure à 0,8 n'affectait pas la mortalité ni les événements, les critères durs à long terme. Ce qui a poussé les auteurs à étudier la sous-population d'Orbita. Ils ont pris les patients qui ont une EFFER basse. Ils ont évalué le score de l'épreuve d'effort après un suivi de six semaines pour évaluer l'impact de l'angioplastie sur le score d'épreuve d'effort ECG. Il a été remarqué que, je vais me retourner, plus l'AFFER est inférieur à 0,8, plus on a un score meilleur en école de stress en faveur de l'angioplastie. Cela veut dire que l'angioplastie programmée chez les malades qui ont une EFFER basse, qui ont des lésions hémodynamiquement significatives, était nettement meilleure en termes d'amélioration du score d'échographie de stress, que ce soit les EFFER ou l'IFER. La même chose pour l'IFER, lorsqu'elle est inférieure à 0,85, c'était en faveur de l'angioplastie. En même temps, en termes de douleurs chez le sous-groupement de patients Orbita où l'angioplastie a été guidée par la EFFER, c'est-à-dire on a dilaté des lésions qui sont hémodynamiquement significatives, au bout de six semaines de suivi, on a 45 % de la population d'Orbita qui ont été dilatés sur une EFFER inférieure à 0,8, étaient sans douleur. 45 % de la population par rapport au placebo et c'était significatif. Ça, c'est le sous-groupe Orbita-EFFER. Donc, on finit deux comptes. La conclusion d'Orbita, c'est que... Pardon. Dans Orbita, la conclusion, c'est quoi ? Ce n'est pas que le traitement médical est supérieur à l'angioplastie, c'est qu'on est instable, mais dans Orbita, c'est que le bras placebo à l'interventionnel était faisable, mais sans risque. Et en même temps, ça ne confirme que le fait que l'angioplastie guidée par la EFFER est supérieure à l'angioplastie guidée par les symptômes. Ça, c'est connu. Alors, je passe à une troisième étude. C'est l'étude FAME. L'étude FAME II. Rapidement, c'est une étude multicentrique. Elle a randomisé 888 patients coronariens stables. Ils ont au moins une sténose supérieure à 50 % dans une artère épicardique majeure qui seront évaluées par des EFFER. Et puis, on ne prend que les patients qui ont des EFFER inférieurs à 0,8. Ça veut dire qu'ils ont des sténoses coronaires sur un vaisseau épicardique majeur, hémodynamiquement significatif, et on va les randomiser. Un bras sera revascularisé par angioplastie et un bras sera sous traitement médical optimal. Résultat, sur un critère combiné reprenant des critères majeurs comme le décès d'origine de toute cause, l'origine cardiovasculaire, l'infarctus, tout était en faveur d'une angioplastie. En d'autres termes, angioplastie programmée préviendrait des événements combinés regroupant le décès d'origine cardiovasculaire, l'infarctus et le recours à une revascularisation urgente. Maintenant, quand on prend chaque critère à part, quand on prend par exemple le décès d'origine de toute cause, les courbes se superposent. Il n'y a pas de différence significative entre le bras angioplastie programmé et le traitement médical. En ce qui concerne l'infarctus, la prévention de l'infarctus du myocarde, on a l'impression que les courbes s'élargissent un peu dans le FEM2. On a comme l'impression que, sans atteindre la significativité, que l'angioplastie programmée préviendrait les infarctus spontanés à long terme par rapport au traitement médical. Mais le seuil de significativité est limite. On peut même rentrer dans les détails pour savoir qu'au tout début de l'angioplastie programmée, on a un taux d'infarctus qui est supérieur au taux d'infarctus dans le bras traitement médical. Mais rapidement, les deux courbes se croisent. Pour un certain moment, le taux d'infarctus dans le bras angioplastie devient inférieur au taux d'infarctus dans le bras traitement conservateur avec un élargissement des courbes. Il faut juste un peu de temps pour que ça s'élargisse un peu plus. C'est expliqué par le fait que l'infarctus est défini par deux définitions selon les auteurs, selon les études. Il y a l'infarctus périprocédural et l'infarctus spontané. Quand on fait une angioplastie programmée, ça nous arrive des fois de décoller une plaque. C'est normal quand on donne un coup de ballon, on prédilate l'artère ou lorsqu'on pousse un stent sur une lésion serrée, il y a des petits trombies qui vont se fixer en bas sur des petits vaisseaux. Ils vont provoquer une petite ischémie qui va élever l'hétroponine sans aucun impact, ni sur les symptômes, ni sur la fraction d'éjection, sans aucune conséquence sur le pronostic vital du malade. Ils ont été comptabilisés comme infarctus, comme événements. alors que si on enlève, parce que plus on s'éloigne de la procédure, plus on s'éloigne, on lève les infarctus périprocéduraux et on est devant les infarctus spontanés. Il n'existe plus qu'on voit tous les jours. Donc les patients qui sont sur traitement médical feront plus d'infarctus spontanés par rapport aux patients qui ont déjà fait une angioplastie programmée. En d'autres termes, c'est l'évolution naturelle de la maladie. Alors, ce qui sort dans FEM2, c'est que dans le bras angioplastie, on prévient le recours à une revascularisation urgente. C'est la survenue de l'infarctus. Les patients qui ont été dilatés avant ont programmé sur un FFR basse. Ils ont eu recours à moins de revascularisation en urgence par rapport aux patients qui ont reçu un traitement médical initial avec un FFR basse. C'est ça le but de FEM2. Alors, on passe aux recommandations 2018 sur la revascularisation myocardique. Et là, les recommandations sont claires. On revascularise et pour le pronostic et pour les symptômes. Vous voyez clairement que la population qui est revascularisée pour améliorer le pronostic, c'est-à-dire la mortalité, toute cause, mortalité d'origine cardiovasculaire, l'urgence, c'est-à-dire les infarctus. Vous avez les patients qui entrent en commun, plus de 50 %, sans effet de faire. Entrant supérieur à 50 %, tu dilates, on est sûr qu'on agit sur la mortalité. Un patient qui a une IVA proximale, plus de 50 %, il a dilaté. Une patient pluritranculaire avec dysfonction VG. Vous avez aussi les patients avec une large taille d'ischémie. Généralement, il estime à 10 % sur plusieurs séries, et ça équivaut à 2 à 3 segments sur les tests ischémiques ou plus à de l'imagerie, soit les cours de stress, thyrèmes de stress ou la scintigraphie myocardique. Par contre, lorsqu'on dilate pour améliorer les symptômes, ce sont les sténoses qui sont significatives, avec des symptômes qui sont résistants au traitement médical. À ce moment-là, on agit pour améliorer les symptômes, et non pas le pronostic des patients. Alors, brièvement, je mets en exergue aussi les recommandations, la prise en charge du syndrome coronaire chronique, la revascularisation du syndrome coronaire chronique en 2019. L'ESC a proposé un algorithme décisionnel basé sur les symptômes et la documentation de l'ischémie. Pour faire un peu plus simple, devant un patient coronarien stable, lorsque le patient a une douleur, l'angine de poitrine, et là, il vous dit, je fais un engord d'effort, lorsque vous faites un test ischémique positif, et le patient est monotranculaire, il faut dilater. Vous avez le symptôme, le test d'ischémique positif, il faut dilater. Lorsque le patient est pluritranculaire, par exemple ici, lorsqu'il est pluritranculaire, on est dans l'obligation avant de dilater ou de décider de revasculariser, il faut mettre un guide FFR, évaluer toutes les lésions, et statuer le malade, oui, il est tritranculaire parce qu'il a trois lésions hémodynamiquement significatives, non, il est monotranculaire parce qu'il a une seule lésion hémodynamiquement significative, les deux autres ne le sont pas, donc on va plutôt dilater, et non pas l'envoyer en chirurgie. C'est comme ça qu'on va décider. Par contre, lorsque le malade atterrit en salle de cathé, et ça c'est le plus fréquent, avec une douleur thoracique, angineuse, elle est forte, stable, et que l'ischémie n'est pas documentée. Alors à ce moment-là, on est autorisé de dilater ce malade, selon ses recommandations, que lorsque le diamètre de la sténose, est-ce que vous arrivez à voir quand même l'écran ? Lorsqu'on est autorisé à dilater le malade, que lorsque le degré de sténose est supérieur à 90%, en observation visuelle, lorsqu'on passe un guide FFR, et que cet FFR est inférieur à 0,8, si on n'a pas d'adénosine, on fait l'IFR, et à ce moment-là, c'est l'inférieur à 0,89, sur un vaisseau épicardique majeur, on va aller dilater sans test d'ischémie au préalable. Lorsqu'on a un malade qui n'a pas de symptômes, sans test d'ischémie prévu, et qui a une dysfonction VG, mais qui est très probablement liée à cette sténose, à ce moment-là, on est autorisé à dilater. En contrepartie. Lorsqu'il n'y a pas de symptômes, le malade n'a pas de douleur, et que l'ischémie n'est pas documentée, ça rejoint ce que je viens de dire, on dilate devant une FFR qui est significative, devant une dysfonction VG liée à cette atteinte coronaire, ou bien lorsque l'FFR est significative. Lorsque maintenant la douleur n'y est pas, et lorsque le test d'ischémie est documenté, à ce moment-là, on dilate lorsque la taille d'ischémie dépasse les 10%, avec son équivalence de 2 à 3 segments sur tous les tests d'ischémie localisateurs. Si c'est le cas, on envoie le malade pour une revascularisation. Et là, je passe en transition à l'étude Ischemia, une étude qui a fait trop parler d'elle. On a eu le temps de la lire parce qu'on était en plein confinement, elle est sortie avec le coronavirus. Donc c'est une étude qui a comparé deux stratégies. Une stratégie invasive et une stratégie de traitement médical optimal initial. Alors la particularité, c'est une étude qui a duré 6 ans quand même, elle est multicentrique. A la base, ils ont recruté 8500 patients pour randomiser que 5000. Deux bras, un bras de patient qui va recevoir une angioplastie et un bras qui va recevoir un traitement médical. Très important, les critères d'exclusion. Ils ont exclu les insuffisants rénaux, un DFG moins de 30, un syndrome coroner régulé 100 moins de 2 mois, les sténoses du tronc commun supérieures à 50%, les dysfonctions ventriculaires gauche, les classes fonctionnelles NYHA 3 à 4 et un ongo résistant au traitement médical. Là aussi, ils ont exclu les patients qui bénéficient le plus de la revascularisation. Ce sont des patients qui sont à haut risque ischémique. Alors, ils ont inclus par contre, à la base, en 2012, ils ont inclus les patients qui devraient avoir une ischémie modérée à sévère. Jugés sur des tests d'ischémie, couplés à de l'imagerie, c'était prévu ça à la base, couplés à de l'imagerie, et ils ont pris en considération la taille de l'ischémie VG. Si ça dépasse 10 segments du ventricule gauche, de l'ischémie ventriculaire gauche ou 2 à 3 segments dans les tests d'ischémie couplés à de l'imagerie, les patients étaient recrutés pour être inclus dans l'étude. Mais en 2014, deux ans après, les auteurs ont remarqué qu'il y avait un recrutement qui est plus faible. Pour augmenter le recrutement, ils ont autorisé de prendre les patients avec un test d'ischémie d'ECG. Une preuve d'effort ECG simple, avec une sensibilité médiocre pour l'ischémie. Ils ont accepté ce groupe de malades pour les prendre. Alors, résultat ischémia, sans voir les courbes, la stratégie invasive et le traitement médical feraient la même chose en termes de prévention des événements cardiovasculaires majeurs combinés au prix à part. Par contre, je vous invite, c'est juste une remarque, regardez ces trois courbes. Ici, vous avez le critère primaire qui regroupe tous les événements cardiovasculaires majeurs. Ici, vous avez le critère qui regroupe le décès d'origine cardiovasculaire et l'infarctus. Ici, vous avez l'infarctus. Ici, le décès de toute cause. On a ici une courbe qui est superposable. On peut dire d'emblée que la stratégie invasive et le traitement médical sont similaires en termes de prévention du décès d'origine toute cause. Mais je vous invite à voir les trois autres courbes. Elles sont pratiquement similaires. Je vais prendre ici la courbe de l'infarctus. C'est à peu près comme les autres courbes. Au tout début, vous avez un taux d'infarctus très important dans le bras stratégie invasive par rapport à un traitement conservateur. Et puis, on a un croisement des deux courbes à partir de deux ans pour qu'il y ait plus d'infarctus dans le bras stratégie conservatrice versus stratégie invasive. Et là, je rejoins la définition que je vous ai dit tout à l'heure, l'infarctus périprocédural, l'infarctus spontané. Avant deux ans, il y avait plus d'infarctus périprocéduraux qui ont été comptabilisés comme infarctus. Donc, ça a augmenté à la fois le taux d'infarctus dans le bras stratégie invasive et la courbe d'infarctus et de décès d'origine cardiovasculaire dans le bras stratégie invasive pour dire à la fin qu'il n'y avait pas de différence significative. Au bout de cinq ans, on a l'impression que les deux courbes se séparent. Dans la stratégie invasive, on a moins d'infarctus spontanés, c'est-à-dire les infarctus qui viennent aux urgences et qui sont susceptibles d'induire une mort subite. Les infarctus qui viennent, ils sont mortels. Ce n'est pas un infarctus périprocédural, c'est un vrai infarctus. Et du coup, on a l'impression que dans la stratégie conservatrice, le traitement médical ne va pas protéger l'évolution vers un infarctus, mais il va retarder l'apparition de l'infarctus. Alors que l'angioplastie programmée va peut-être protéger le recours à une revascularisation dans une urgence et l'infarctus. Là, les auteurs sont partis sur les sous-groupes d'ischémia. Ils sont partis pour avoir étudié les sous-groupes d'ischémia. Regardez très bien, lorsque l'ischémie, lorsqu'il n'y a pas d'ischémie ou lorsqu'il y a une ischémie qui est faible, il y avait moins d'événements dans le bras, pardon, il y avait moins d'événements dans le bras de traitement médical versus l'angioplastie, donc c'était en faveur du traitement médical. Lorsqu'il n'y a pas d'ischémie ou l'ischémie est faible, le traitement médical l'emporte. Le traitement médical est suffisant, pas la peine de dilater les malades. Mais une fois que l'ischémie est modérée à sévère, jugée sur des critères solides de tests d'ischémie localisateurs, regardez très bien, il y a eu moins d'événements dans le bras en juoplastie ou stratégie invasive versus traitement médical, et c'était significatif. Cela va de même pour les patients dans le sous-group des patients ischémia qui ont une sténose de l'IVA proximale qui est significative. Il y avait quand même 46 patients, il y avait moins d'événements lorsqu'on revascularisait des IVA proximales dans un contexte de syndrome coroner chronique. Il y avait moins d'événements dans le bras en juoplastie versus traitement médical, et c'était significatif. Cela, c'est l'analyse du sous-groupe ischémia. Les limites d'ischémia, le fait de partir sur 8000 patients à la base et de redescendre à 5000 malades, ça diminue un peu la force statistique, plus ou moins. La randomisation des patients après un test d'effort S&G a permis de recruter des malades qui avaient peut-être un test qui avait une sensibilité qui fait à une ischémie qui n'est pas vraiment documentée. Il faut l'avouer aussi, il y a des malades qui sont exclus de l'étude, ce sont les patients qui bénéficient le plus de l'enjuoplastie, comme on vient de dire sur les autres études. Et aussi, il faut croire que 14% des patients inclus dans l'ischémia n'avaient pas d'ischémie sévère documentée et c'est des patients qui avaient ou des tests d'ischémie ininterprétables. En même temps, il y a des auteurs sur un article, ils ont parlé de comparaison de stratégie et non pas de traitement. Parce qu'une stratégie initiale, traitement médical versus stratégie invasive, ne veut pas dire qu'on a une stratégie pour dilater, stratégie pour donner un traitement médical. La stratégie invasive sous-entend que les malades vont recevoir une coronarographie et on a souvent ces malades comme ça, on fait la coronarographie et on décide de rien faire. Ils basculent vers la stratégie de traitement conservateur parce qu'ils ne sont pas éligibles ni pour l'enjuoplastie ni pour la revascularisation. Donc, il y avait quand même un groupe de malades, je pense 21%, dont le bras enjuoplastique ont basculé vers le bras au traitement conservateur. Il y a la même chose pour dont le bras au traitement conservateur ont basculé vers... Il y a eu un crossover. Alors, dans les études, généralement, qui sont faites pour une intention de traiter, le fait qu'il y ait un crossover entre les deux bras, ça peut forcer les résultats statistiques de l'étude ischemia. Alors, devant vous, il y a un registre qui a été publié tout récemment, en 2021, c'est l'équipe de Valence. ils ont pris, je pense, 16 000 patients sur 16 ans, des patients qui ont fait d'une IRM de stress et qui ont été revascularisés en fonction du nombre de segments d'ischémie détectés sur l'IRM de stress. Alors, en bleu, en bleu, là, la courbe en bleu, à partir de cinq segments d'IRM de stress, touchés en IRM de stress, regardez très bien que la revascularisation diminue la mortalité de façon significative. Alors que moins de cinq segments d'IRM de stress, l'enjuoplastie n'améliore pas beaucoup la mortalité. Donc, la revascularisation à partir de cinq segments d'ischémie en IRM de stress améliore la survie, alors que l'absence de revascularisation améliore, augmente la mortalité chez les malades. Donc, c'est à partir de cinq segments d'ischémie en IRM de stress que la revascularisation par enjuoplastie améliore la mortalité de toute cause. La mortalité de toute cause, c'est le critère le plus solide dans tout ça. Enfin, tout récemment, la Société européenne de cardiologie vient de publier une méta-analyse qui a comparé la mortalité d'origine cardiovasculaire et le taux d'infarctus spontané, et non pas l'infarctus périprocéduraux, chez les patients coronariens stables qui ont eu une onjuoplastie programmée. Donc, c'est un abstract qui était même publié dans ce sens. Regardez, ils ont pris le décès d'origine cardiovasculaire et l'infarctus spontané, randomisation de 25 essais thérapeutiques, 19 000 malades. Tout était en faveur de la revascularisation plus le traitement médical. Je rapporte que la revascularisation, il comprend aussi le pontage orto-coronaire et l'angioplastie en association au traitement médical versus traitement médical. D'accord ? En termes de prévention de la mortalité d'origine toute cause et de l'infarctus du myocarde, la revascularisation associée au traitement médical était supérieure au traitement médical seul. Alors, pour conclure, devant un syndrome coronaire chronique, ce n'est pas un combat entre traitement médical et angioplastie, les deux sont synergiques. À chaque fois, on compare angioplastie plus traitement médical versus traitement médical. D'accord ? Et puis, le plus il y a de l'ischémie, le plus il y aura un bénéfice de la revascularisation. Donc, en d'autres termes, cela ne va rien changer dans nos pratiques quotidiennes. On ne va pas dire non, non, il ne faut plus dilater les malades coronaires instables. Non, non, il faut se contenter des traitements médicaux. Pas du tout. Au contraire, il faut nous pousser à mieux évaluer nos malades coronaires chroniques par des tests d'ischémie, le plus par des tests d'ischémie localisateurs. Et j'espère pouvoir faire une FFR un peu partout dans toutes les salles de cathé au Maroc. Cela va beaucoup nous aider parce que c'est le vrai gagnant en fait de ce combat. C'est la FFR qui sort toujours gagnante parce que quand on évalue un malade en salle de cathéat avec une FFR, le fait de guider son angioplastie avec les résultats de la FFR a beaucoup amélioré la mortalité d'origine cardiovasculaire et la survenue d'infarctus du myocard. En même temps, il ne faut pas oublier une population particulière, les troncs communs gauches, les dysfonctions VG, les larges territoires d'ischémie comme on voit tous les jours et les symptômes résistants au traitement médical. Ces quatre éléments ou cinq éléments sont les patients les plus qui bénéficient d'une revascularisation. Ils sont tous exclus de ces études qui comparent le traitement médical de la revascularisation. Il faut prêter attention à ce groupe de malades pour ne pas les négliger sous traitement médical et les priver d'une revascularisation parce qu'on va agir sur la mortalité. Pour conclure, j'ai un cas clinique, si vous permettez. Ce n'est pas un cas complexe, ce n'est pas un cas de technique d'angioplastie, mais c'est un cas de tous les jours. Chez nous, au service, on a reçu une année un patient de 62 ans qui faisait de longueur d'efforts, il n'avait pas de test d'ischémie, et on fait la coronarographie. Regardez, il a une sténose à ce niveau-là, elle est moins de 90 %. Il a une douleur, l'ischémie n'est pas documentée, on avait cette sténose-là, on s'est dit, sors de la salle de cathé, prends ton traitement médical optimal, on lui a donné un rendez-vous pour une échographie de stress. Bizarrement, le malade n'est pas revenu pour son rendez-vous d'échographie de stress, il a gardé son traitement médical, et un lundi matin, en arrivant au service, on a reçu à 3h du matin un patient, chez qui vous avez déjà fait une coronarographie, vous ne l'avez pas dilaté, il a fait un infarctus, c'est une vraie histoire, il a fait un sujet qu'elle a gesté en inférieur, et heureusement qu'il a été thrombolisé, parce que la nuit, à 3h du matin, il a été thrombolisé par l'équipe de garde, c'est un succès de la thrombolise, il n'avait plus mal, il y avait un petit fond de douleur. Donc, à 8h du matin, on le prend en premier en salle de cathé, on fait la coronarographie, voilà, thrombolisé, résultat de la coronarographie, regardez la sténose, elle est devenue subocclusive, c'est la lésion coupable d'infarctus, parce que le réseau gauche n'avait rien du tout, il n'y avait rien, il n'y avait aucun changement, donc l'événement, il est sur la plaque d'athérome qui était à la base intermédiaire il y a une année, et chez qui on a mis un traitement médical, on n'a pas évalué l'ischémie, parce qu'on aurait évalué l'ischémie, qui serait territoire large, on aurait revascularisé, il n'a pas été revascularisé, il n'a pas fait l'ischémie, il a pris juste le traitement médical optimal, plus ou moins, et il est revenu avec un infarctus. Donc en d'autres termes, ça rejoint ce que l'on avait dit depuis tout à l'heure. Le fait de mettre un malade sous traitement médical optimal, il est monotronculaire, c'est une droite qui est distale, ce n'est pas une IV prox, donc il est un malade, on est autorisé à donner un traitement médical, c'est une lésion qui est distale, donc on le met sous traitement médical, et ça n'a pas amélioré que les symptômes, peut-être qu'il a amélioré les symptômes pendant une année, c'est pour ça qu'on l'a perdu de vue, parce que les malades vont venir pour des symptômes, mais il est revenu pour un événement cardiovasculaire majeur, un infarctus transmural qui a pu emporter sa vie et augmenter la mortalité chez ce groupe de malades. Donc bien sûr, on n'a pas hésité une seconde, on l'a dilaté avec un très bon résultat, il est sorti indemne de toutes les lésions. On a un deuxième cas, si j'ai encore le temps, professeur Shraibi, rapidement, ça c'est un patient, 71 ans, juste pour rendre un peu hommage à l'épreuve d'effort électrique, parce qu'on l'a détruit, 71 ans, c'est un patient qui avait une longueur d'effort, on a fait une épreuve d'effort, on a fait une coronarographie, le réseau gauche n'avait rien de particulier, la circonflexe, rien du tout, l'IVA impeccable, petite plaque, l'IVA prox, il y a une occlusion chronique de la coronaire droite. Donc même si l'épreuve d'effort a une sensibilité qui est faible, mais quand on a un patient qui est monotranculaire avec une occlusion d'une artère, quand il fait une douleur et il se décale, ça se sent que cette occlusion chronique est responsable d'une ischémie à l'effort, et c'est l'ischémie qui tue. Donc on est obligé d'aller mettre un guide et essayer de désoclure. Donc on a quand même pu passer... Au début, on a utilisé une cente qui est normale, ça c'était des détails techniques, on ne va pas rentrer dans les détails. À la fin de compte, j'ai pu passer avec un guide, on a dilaté au balan, ça c'est le résultat au balan, et puis enfin on a dilaté avec deux stints actifs, avec un très bon résultat, et on était sûrs qu'on était efficaces. Merci. Merci.